Le FC Barcelone cible Rafael Omiedica pour renforcer son milieu de terrain. Changement de cap au Napoli, Mazzari Limogé avant le choc contre le Barça en Ligue des Champions. Alfonso Davies, le Barça s'immisce dans la course face au Real Madrid. Avant de commencer si c'est la première fois que tu passes ici je t'invite donc à t'abonner ça prend deux secondes et ça fait plaisir merci beaucoup à toi. Le FC Barcelone, en quête de renfort pour dynamiser son milieu de terrain, semble avoir jeté son dévolu sur Rafael Omiedica, un milieu de terrain prometteur évoluant au sein du club Bruges. Selon les dernières informations relayées par le média espagnol Fitch Ares, les dirigeants du Barça sont profondément séduits par le profil du jeune international nigérian, âgé de 22 ans. Omiedica a rejoint le club Bruges en 2022, effectuant un transfert estimé à 9,5 millions d'euros en provenance de Mithylland. Depuis son arrivée, le milieu de terrain a connu une ascension fulgurant, faisant grimper sa valeur sur le marché des transferts à une somme estimée aujourd'hui à 20 millions d'euros. Cette progression met en lumière les performances remarquables de ce talent émergent. Au cours de la saison actuelle, Omiedica a démontré une présence solide sur le terrain, enregistrant un but et une passe décisive au cours de ses 32 apparitions. Sa contribution polyvalente au jeu pourrait apporter un nouvel élan au milieu de terrain du FC Barcelone, qui cherche à retrouver son lustre d'antan. Un élément clé à prendre en considération lors des négociations est la durée restante de son contrat avec le club Bruges, actuellement lié jusqu'en juin 2027. Cette échéance pourrait jouer un rôle crucial dans la détermination des conditions de transfert et pourrait également refléter l'engagement à long terme du joueur envers son club actuel. En somme, l'intérêt du FC Barcelone pour Rafael Omiedica semble être le fruit d'une combinaison entre ses performances, exceptionnelles, sa jeunesse prometteuse et la perspective d'un renforcement significatif au sein de l'équipe. Les négociations qui s'en suivront s'annoncent comme un chapitre captivant dans l'évolution de la carrière de ce talent émerge sur la scène du football européen. Le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, a officialisé ce lundi soir le départ de son, ami, Walter Mazzari et l'arrivée sur le banc de Francesco Calzona, actuel sélectionneur de la Slovaquie. Le club de Campania, 9e de Serie A, recevra le Barça mercredi soir en 8e de finale allée de Ligue des Champions, 21h, RMC Sport 1. La valse des coachs se poursuit au Napoli. Le champion d'Italie en titre à Limogé son entraîneur Walter Mazzari ce lundi, à 48h de la réception du FC Barcelone en 8e de finale allée de la Ligue des Champions, mercredi, 21h sur RMC Sport 1, a indiqué son président à la chaîne Sky Sport puis sur les réseaux sociaux. Walter Mazzari est un ami de la famille de Laurentiis et du Napoli. C'est un adieu qui fait mal, car il s'est rendu très disponible à un moment de grande difficulté, a déclaré Aurelio de Laurentiis, à propos de Mazzari qui avait succédé au français Rudy Garcia mi-novembre. Mais il fallait prendre aussi en compte nos tifosies et leur donner quelque chose de plus, a-t-il poursuivi. On va maintenant essayer avec Calzona. Le producteur de cinéma a confirmé les informations de la presse italienne selon lesquelles le Napoli, 9e du championnat d'Italie, a bouclé l'arrivée de Francesco Calzona, qui a occupé le poste d'entraîneur adjoint du Napoli entre 2015 et 2018, puis en 2021 à 2022, et qui dirige depuis 2022 la sélection slovaque avec qui il participera à l'Euro 2024. On va maintenant essayer avec Calzona qui a travaillé avec Sarri et Spalletti, comme adjoint, NDLR, et qui connaît 80% de l'effectif, a ajouté de Laurentiis. Signé que sa nomination jusqu'à la fin de saison n'est plus qu'une question d'heure, Napoli a annoncé que la séance d'entraînement prévue initialement mardi à 11h était repoussée à 14h. Calzona n'aura qu'une séance avec ses nouveaux joueurs avant d'affronter le Barça, champion d'Espagne en titre qui connaît lui aussi une saison difficile, 3e. Sous la direction de Mazzari, Napoli n'a engrangé que 15 points en 12 matchs de championnat, 1,25 points par match, contre 21 points en autant de matchs, 1,75, par match, pour Rudy Garcia. Avec un effectif largement inchangé par rapport à celui qui a dominé la série A en 2022 à 2023 et qui a offert au tifosi napolitain un 3e titre national après 33 ans d'attente, Napoli n'a déjà plus que la Ligue des champions pour sauver sa saison. Le Napoli est distancé en championnat, a été éliminé de la Coupe d'Italie dès son entrée en lice et a été battu en finale de la Super Coupe d'Italie par l'Inter Milan. L'agent d'Alfonso Davies a fait une « halte » à Barcelone après avoir rencontré les dirigeants du Real Madrid. Le latéral gauche canadien intéresse les Blaugrana. On pensait que l'avenir d'Alfonso Davies se situait à Munich ou à Madrid. Le latéral gauche canadien est sous contrat jusqu'en 2025 avec les champions d'Allemagne, où il est arrivé en janvier 2019. Et il se trouve également dans le viseur du Real, qui ambitionnait de le recruter à prix réduit cet été, sa cote est de 70 millions d'euros sur Transfermarkt pour remplacer un Ferland Mendy pas toujours convaincant. Le Barça a besoin d'un latéral gauche mais les caisses sont vides. Seulement voilà, le média espagnol Gijant FC assure que l'agent de Davies a fait un détour par Barcelone après avoir rencontré les dirigeants du Real à Madrid. Il se serait entretenu avec le directeur sportif catalan, Deko. Le Barça est bien en quête d'un latéral gauche pour la saison prochaine, Alejandro Balde ayant déçu alors que Xavi a laissé partir Jordi Alba pour qu'il puisse s'exprimer. Mais de là à ce que les Blaugrana aient une cinquantaine de millions à mettre sur un défenseur, il y a une marge. Pour résumer, sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le Bayern Munich, Alfonso Davies envisage un départ en Ligue à l'été prochain. Mais le Real Madrid, qui était le grand favori, a vu le FC Barcelone rencontrer l'agent du latéral gauche canadien.